bonjour bienvenue sur scooter mecha boîte donc aujourd'hui une nouvelle vidéo retour au bloc opératoire épisode 3 pour la DT on va remonter le le cylindre ital kit 86 cm3 avec le nouveau piston que j'ai enfin reçu qui n'a pas été une mince affaire à se procurer parce qu'à chaque fois on m'envoyait jamais le bon cette fois j'ai bien reçu le bon je l'ai commandé sur un nouveau site donc c'est enfin un nouveau site c'est un site que je n'ai jamais commandé avant c'est motoscoot.com donc pour le moment c'est un site je vais pas trop rentrer dans les détails j'ai quand même fait une seule unique commande c'est pour ce piston là car scootfast ne m'ont pas envoyé le bon le bon est à plus de 70 euros hors frais de port hors taxe je l'ai commandé chez rr des préparations pareil je n'ai pas reçu le bon donc dans le coup un petit peu ras le bol donc je pense que il doit y avoir un problème de stock sur les pistons parce que je peux vous garantir que la boîte que j'ai dans les mains a le date parce que ça se voit très clair à la caméra je sais pas si on va voir voici on arrive à voir un peu donc alors soit ça c'est du reste de stock et le piston n'est plus fabriqué où il ya tout simplement un rupteur de stock je sais pas pour toute autre raison dans tous les cas j'ai galéré comme un rat mort pour me procurer le piston donc l'allumage sera changé je vais rouler tel quel pour le moment mais on va dire que je vais pas dépasser une certaine vitesse de façon à éviter de repercer une nouvelle fois le piston parce que là très clairement ça me ferait chier donc la référence de ce piston donc alors le problème je vais vous donner la référence qui est marquée sur la boîte enfin je vais tout vous donner exactement référence si vous faites les recherches sur internet il faut que vous tapez dans la barre de recherche de google PI.44.50AI le A correspond à la cote de votre piston donc si vous avez une cote B vous tapez PI.44.50BI et vous trouverez la cote B maintenant ceux qui veulent chercher le piston par le biais de la référence d'origine donc si vous avez un 86 ital kit comme le mien vous regardez dans la boîte de votre cylindre en espérant pour vous vous l'ayez gardé vous avez une feuille sur la feuille vous avez le squish le taux de compression les diagrammes la référence la référence du cylindre et vous avez surtout la référence du piston et d'origine le 86 ital kit à un piston référence 21.53 et si vous avez des doutes sur le site pensez bien à vous renseigner même si vous envoie le même le mauvais pensez à vous renseigner moi je me suis renseigné bon j'ai reçu le mauvais j'ai reçu un 22.68 surtout si vous recevez un 22.68 ou que vous trouvez un 22.68 et que pour vous il est moins cher vous voulez celui-là ne le prenez pas parce que le 22.68 c'est le piston pour le 86 top alu en fait le 86 top alu vous trouvez le piston d'origine top performance sauf qu'il coûte 129 euros et en fait ils ont fait un petit peu comme pour le 70 top noir il y a un piston pour le 70 top noir qui est un piston ital kit moi j'en ai un ici c'est un mono segment mais il existe ital kit ont fait les pistons aussi pour les top perf donc voilà parce que ça c'est en fait c'est les pistons de marque vertex ils sont de meilleure qualité que les top perf voilà donc on va passer sur ça je vais remonter le en vidéo le cylindre avec ça et je vais également remonter les clapets d'admission ainsi que la pipe par contre je vais monter ça sans joint je vais monter à la patte parce que je n'ai les joints ça sert strictement à rien à chaque fois que je les monte ils sont pas étanche donc je vais directement monter à la patte donc on va s'occuper du squish chose que je n'avais pas pu faire l'autre fois parce que j'avais pas reçu le bon piston au passage je me suis renseigné auprès de mon garagiste pour les joints spi là parce que je les avais trop rentré j'ai préféré quand même demander l'avis d'un professionnel avant de faire des conneries donc le fait qu'ils soient trop rentrés c'est pas grave en soi le seul truc il faut voir c'est qu'il ne touche pas au roulement vu que c'est des joints spi assez pas très très épais on va dire donc ça ne touche pas lui il a regardé il m'a dit que c'était bon là je vais aller chercher des cales pour pouvoir mettre le moteur quand même assez droit de façon ce que vous voyez correctement pour le squish donc moi je veux un squish de 0,80 là dessus ital kit recommande 0,75 moi je mets un tout petit peu plus ça a marché très bien avant de toute façon le moteur n'a pas pété à cause du squish il a pété soit à cause d'une prise d'air soit à cause d'un problème de calage de l'image donc je vais remettre je vais déjà partir sur le joint d'embase le plus épais donc lui je l'enquille on va partir sur le jeu je fais quand même l'huile et ma cage aiguille façon de plus qu'on c'est le bon donc cage aiguillons l'huile c'est préférable normalement c'est le joint le plus épais qu'il me faut voilà le piston déjà plus monté un de ses clips je vais quand même contrôler le jeu du segment je vais après je vais monter en haut j'allais chercher un feutre et je vais regarder quand même ce que je vais monter en haut je vais chercher un feutre même pour l'ergot du 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 segment donc là dessus il me faut par contre sur le segment vous avez un sens c'est la lettre vers le haut du piston donc pas pour contrôler le jeu bah vous basez à vous monter le segment comme si vous le montez sur le piston quoi vous ne mettez pas trop haut et il faut contrôler le jeu normalement faut que j'aille je vais essayer de j'ai avec la 0 15 elle passe ça c'était pas prévu on va essayer là bas la 20 elle passe aussi la 25 pas souci la 30 pas souci ou attend c'est quoi ce délire il y a un jeu de 0 30 là-dedans pas bizarre là-dedans la 30 elle passe oula elle est avec une 40 directement elle passe aussi c'est une blague elle passe un peu plus en force par contre bon j'ai là je pense que le cylindre doit être un peu usé parce que là je rentre une cale de 0,40 il faudra que je me renseigne éventuellement ça n'empêche pas vraiment grand chose là on va dire que mon cylindre n'est pas prêt à serrer à cause d'un jeu d'un jeu à la coupe au segment trop faible je vais regarder quand même avant de faire le machin je vais regarder le le jeu cylindre piston le jeu cylindre piston lui par contre faut pas qu'il soit trop important pour le jeu cylindre piston vous prenez une cale je vais déjà essayer de rentrer la 0,10 donc elle rentre par contre la 0,15 rentre avec difficulté donc j'ai bien un jeu 0,10 donc c'est le maximum je crois que le maximum c'est 0,10, 0,12 je crois donc là on n'est pas trop trop mal alors peut-être que le segment doit avoir 0,40 je sais pas j'ai pas pensé à le contrôler sur l'autre et je ne l'ai pas sur la notice le jeu à la coupe au segment mais bon je sais que 0,40 on est très très large avant de casser donc moi je me basse plus à ça j'ai déjà eu des surprises donc en fait je fais une marque très clairement je fais une marque là vous avez vous avez l'encoche du segment je prends un feutre alors c'est un feutre à ardoise pour les ardoises scolaires alors vous essayez par contre de le faire vraiment mais vraiment droit il faut pas partir ça fait déjà 4 fois que je recommence parce que je suis fatigué la 7ème est la bonne et vous faites jusqu'en haut mais vraiment vous le faites droit et je fais un trait bleu vous le refaites ça par contre sans le segment c'est toujours bien voilà je rentre mon piston je le mets le plus droit possible mais par contre il faut pas il faut qu'on voie les transferts en fait à l'intérieur vous mettez le plus droit le plus droit possible moi j'ai pas trop le temps parce que je suis fatigué mais l'idéal vous montez votre piston sur votre moteur vous rentrez le cylindre vous redescendez le piston d'ailleurs ce que je vais faire ça sera mieux je suis bon quand vous avez le trait bleu là vous voyez mon trait que j'ai mis sur mon piston là comme il est là il est nickel le segment tombe bien au bon endroit avec l'ancien piston que j'avais acheté euh en fait je tombais je tombais sur celui là mais en fait j'étais très proche j'étais à peu près voilà j'étais ici donc j'ai déjà mis un clip les clips censés franchement il y a rien à faire je les déteste c'est une merde à mettre euh je vais monter mon segment bien entendu comme j'ai déjà expliqué le segment il faut que je vous enlève le blanc sinon vous allez rien voir j'enlève le zoom voilà je sais pas si on va arriver et puis en plus il est là le segment il y a une lettre dessus la lettre c'est vers le haut du piston et pas vers le bas déjà euh moi je me sers d'une pince à segment ce segment là se monte facilement vous n'avez pas besoin de la pince c'est juste que moi euh c'est juste par euh par sécurité quand même puis j'avais acheté cette pince là à la base pour faire un essai puis bon je l'ai pas acheté pour la déco autant qu'à serve voilà voilà le segment est mis on va huiler l'axe tout à l'heure je l'ai monté à sec c'était juste pour faire le le regardez si mon piston était bien mis euh voilà alors pour le squish je vous conseille c'est vous le vous montez comme si vous montez votre moteur vous le mettez avec le segment et bien entendu vous huilez le cylindre parce que ça serait con si le squish est bon d'or démonter le cylindre juste pour l'huiler là là donc voilà le segment est mis le segment le l'axe en fait pour le clip lancé il faut s'aider d'un un tournevis qui est pas très gros quand c'est monté voilà quand il le moteur est couché franchement ils sont beaucoup plus facile à mettre donc maintenant on va monter le cylindre comme j'ai déjà dit le cylindre l'huile le piston le piston le segment c'est pas vraiment obligé il faut au moins huiler le cylindre ça c'est je vois dans les commentaires des petits intelligents qui vont me dire qu'il faut huiler le segment personnellement les gars ça fait 16 ans que je m'huile les bécanes que je fais les moteurs et tout ça j'ai toujours huilé mes cylindres j'ai jamais eu de problème j'ai toujours huilé mes cylindres et pas huilé les pistons j'ai jamais eu de problème donc de toute façon que je huile le cylindre si je huile le cylindre et le segment et que je huile que le cylindre ça revient au même parce que de toute façon le segment va être en contact avec de l'huile donc ça revient exactement au même surtout qu'en plus j'ai toujours tendance à faire un truc comme je vais faire là quand j'en ai encore dedans donc je reprends je prends de l'huile que je me sers pour faire mon mélange et j'en mets une bonne petite quantité dans le bas moteur alors ça fumera au départ ça aura un peu de mal à démarrer au départ mais c'est juste histoire que j'ai de l'huile qui remonte dans le moteur l'histoire d'être sûr de la lubrification même si je roule au mélange c'est quand même préférable bon là-dessus un mono-segment je vais faire tourner mon moteur histoire d'évacuer un peu les huiles j'ai peut-être une main un peu lourde et on va faire le squish chose importante il faut monter les joints donc ne montez pas à sec les joints pour les graisser alors le fait de graisser les joints les joints on va dire ça a deux utilités la première c'est de les maintenir en place et la deuxième c'est que si vous avez un problème vous pourrez réutiliser vos joints après par contre vous pouvez les réutiliser une seule et unique fois vous ne pourrez pas faire ça éternellement il y a un moment il faudra quand même les changer moi dans mon cas là c'est la dernière fois que je peux les monter parce que quand j'ai eu l'autre piston en fait quand j'ai eu le piston qui n'était pas le bon je les ai déjà serré une fois donc voilà quoi et en théorie il faudrait même que je les remette c'est que je les remette exactement à l'endroit où je les ai montées et dans le sens où je les ai montées malheureusement moi ça fait quand même un petit moment que c'est comme ça parce que ça fait presque un mois que j'attends le bon piston donc forcément je ne me rappelle plus dans le sens qu'ils vont le moteur n'est pas sans être réouvert car le garagis a détecté une petite anomalie sur mon moteur j'ai un arbre d'équilibrage je vous montrerai ça après enfin je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo sur la vidéo de l'embrayage si j'y pense je vais quand même vous en parler là j'ai l'arbre d'équilibrage en fait qui bat sur le moteur moi j'ai toujours cru que c'était normal et non ce n'est pas normal donc l'arbre d'équilibrage sera changé j'en ai un ici mais je pense que je partirai sur du neuf parce que je crois que celui que j'ai là il a plus de kilomètres et de toute façon j'ai vu que j'avais une fourchette de boîte qui est morte alors les fourchettes de boîte je les ai le problème c'est que j'ai fait du rangement dans mon sous-sol il y a quelques temps et je ne les retrouve pas donc il faut que je les retrouve avant et quand je les aurai retrouvés on changera les fourchettes de boîte donc ça je pense qu'il n'y aura pas de vidéo là dessus parce que ça m'étonnerait parce que le problème c'est que ce moteur là je l'ai déjà refait plusieurs fois sur la chaîne là je le refais en vidéo parce que je ne vous avais pas filmé le montage du 86 Italkit parce que je n'avais plus de caméra à ce moment là c'est pour ça que là j'ai pris la décision de faire une vidéo complète du moteur surtout que les dernières vidéos n'étaient pas de très 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 bonne qualité parce que j'avais la fameuse caméra de merde la caméra chinoise donc là maintenant j'ai investi dans un caméscope Canon Ligria HFR806 qui fait une très bonne qualité de vidéo bon là actuellement ça doit être pixelisé un petit peu c'est normal parce qu'il est tard il fait nuit j'ai qu'un seul éclairage en haut et ma lampe que j'ai sur le caméscope n'est pas très performante il faut faire des trucs comme ça alors logiquement je m'étais préparé un fil d'étain déjà l'autre soir alors je vais prendre de l'étain de 1,5 mm voilà que j'avais déjà coupé à la largeur de mon cylindre donc là je vais rebaisser mon piston par contre normalement il rentre normalement il rentre voilà lui je vais lui mettre de la graisse voilà aux extrémités c'est juste pour le tenir sur le piston il faut qu'il reste faut pas qu'il bouge s'il bouge s'il a bougé très clairement vous pouvez recommencer parce que le squish sera plus bon enfin votre squish sera pas bon il faut qu'il reste en fait de préférence il faut qu'il reste au milieu du piston on est pas à quelques on est pas à quelques millimètres près non plus mais bon il faut qu'il reste quand même au plus près je vais quand même lui remettre un point de dresse avec mon doigt au milieu ça il n'a pas l'air il a l'air de kéopéry voilà là par contre il a un petit peu trop voilà il ne bouge plus on va monter la culasse enfin il faut un maillet parce que il y a des pions de centrage là-dessus voilà on a l'écrou serrage au couple et en croix c'est un cylindre aluminium donc 15 newton là-dessus vous mettez 15 newton-mètre vous moi là je vais faire 15 newton-mètre je vais vérifier après je vais démonter je vais vérifier mon squish une fois le squish vérifié je il faudra quand le moteur sera monté vous roulez à peu près petite cinquantaine de kilomètres 50 kilomètres et ensuite vous revérifier votre serrage parce que les cylindres halus ça travaille plus que la fonte donc ça peut bouger vous resserrez un peu vous revérifiez votre serrage vous faites ça tous les 50 km au moins pendant 200 km c'est une sécurité vous n'êtes pas obligé mais il vaut mieux que votre cylindre soit serré quoi alors ne le serrez pas par contre à 19 km parce que le cylindre halus ça ne se sert pas aussi fort je l'ai fait sur la 89 parce que c'est un moteur à air et parce que le moteur se desserre il se desserre parce que je n'ai pas la bonne culasse mais il ne faut pas serrer aussi fort sur un halus c'est bon il a fait ça ne va pas bouger ah quand c'est le bon piston ça touche bizarre c'est parti voilà on redesserre la culasse donc je vais aller demander aussi à mon garagiste quand j'aurai un petit peu de temps j'essaie d'aller voir ça demain de savoir si quand on a un piston qui se perce si ça vient de l'allumage est-ce que ça peut venir du fait qu'il y a trop d'avance ou pas assez d'avance parce que s'il y a il faut qu'ils me le disent c'est parce que j'ai une clavette de décalage et je pourrais décaler l'allumage grâce à la clavette c'est pas le mieux le mieux ça reste quand même un allumage ou que vous pouvez régler mais disons que ça me fera une légère sécurité quand même pour le moment je ne la montre pas parce que je ne sais pas si elle a trop d'avance ou pas assez d'avance et je préfère attendre et laisser la clavette d'origine parce que s'il y a un exemple elle a passé d'avance et si je la montre de façon à avoir moins d'avance je risque d'empirer les choses on va prendre la mesure de ça des deux côtés et vous prenez la plus basse vous mesurez des deux côtés et dans votre tête vous enregistrez la plus basse 0.75 de ce côté là 0.76 j'ai 0.77 alors vous vous prenez au bord j'ai 0.77 des deux côtés donc le squish est bon il faut 0.75 moi en général je mets 0.80 mais les joints ont déjà été serrés donc c'est bien le bon que j'ai mis en joint en base donc ça il n'y en a plus besoin je vais quand même enlever la graisse qu'il y a sur la calotte du piston on va remonter la culasse alors vous inquiétez pas le joint il y a un joint sur le dôme de culasse lui je l'ai changé vous ne l'avez pas vu en vidéo alors je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que c'est j'avais déjà fait une vidéo sur le montage du Itakid en fait j'avais déjà tourné la vidéo mais vu que ce n'était pas le bon piston que j'avais reçu j'ai pas gardé les roches j'ai supprimé parce que moi je ne mets pas des trucs sur internet après ça va faire une vidéo de 400 000 heures vous m'avez compris déjà là elle va être longue donc on enlève les surplus de graisse remonte la culasse on s'assurant bien que le joint externe n'a pas sauté voilà on la remboîte au marteau parce qu'il y a des ergots de centrage ça c'est le truc que j'aime bien chez Itakid franchement c'est nickel d'avoir mis ça au moins on ne peut pas mettre la on a ça aussi sur les goujons qui sont fournis avec le cylindre et ça franchement c'est super parce que comme ça on ne peut pas désaxer le cylindre il est obligé d'être bien droit pareil pour la culasse ça c'est plutôt pas con c'est vraiment pas con c'est pas pour faire une fleur Itakid alors ce cylindre là il existe également en 50 cm3 pour ceux qui voudraient rester dans la légalité si je peux dire il existe en 50 en 50cc course 39 j'ai eu ça il n'y a pas longtemps sur Scootfast ou Damsport je ne sais plus lequel des deux que j'ai eu ça il faudrait que j'essaye de faire des recherches de revirer, de rechercher et je vous mettrai le lien directement en description s'il y en a que ça intéresse je répète 15 Nm là dessus maximum pas plus le seul défaut qu'il y a sur le Itakid c'est sur les goujons en fait j'ai aucun goujon à la même longueur c'est le seul défaut mais c'est vraiment pour moi c'est une bagatelle la longueur des goujons je m'en fous moi dès l'instant je peux serrer mon moteur c'est le principal il va falloir que je change que j'arrive à trouver une solution pour avoir un Venturi d'échappement en 32-32 parce que moi j'ai un 32-28 parce que mon pot SCR Corse alors ça c'est pareil c'est un truc qui est complètement débile ce qui a été fait là dessus mettre un diamètre 28 sur un pot 70-80 franchement là je ne comprends pas très clairement donc c'est pour ça que la bécane ne roule pas très vite parce qu'en fait elle est bridée à l'échappement très clairement et ce n'est pas faute de chercher d'avoir un Venturi en 32-32 j'en trouve le problème c'est que je trouve bien du 32-32 sauf c'est la longueur qui est pour ce problème parce que moi il me faut un Venturi de 7 cm de long parce que le Venturi du SCR fait 7 cm de long le problème c'est que les plus longs que j'ai trouvé c'est 4,5 cm donc trop court et je pense que je vais peut-être voir essayer de parce que je peux raccourcir je peux mettre un peu plus court mais je ne peux pas mettre trop trop court non plus mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais racheter un Venturi d'échappement SCR et je vais le couper en fait je vais couper la partie en 28 de façon à être en 32-32 des deux côtés et je vais voir comment ça va si ça y va si je vois que mon pot je ne peux pas le monter je pourrais toujours éventuellement rajouter quelque chose côté échappement éventuellement le Venturi qui a été fourni avec le 86 Italkit donc on verra ça donc là je vais enlever mon écran par contre si je peux ça c'est moins sûr on va mettre le piston maintenant que le cylindre est monté on va passer au clapet donc concernant l'admission sur un M6 moi je vais vous conseiller un truc vous ne mettez pas de joint je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que j'ai eu le cas il y a quelques temps je suis resté en panne j'ai eu une panne sur la moto pendant plus de 6 mois après avoir refait mon moteur j'avais tout simplement une prise d'air à l'admission et pas la petite prise d'air la très grosse prise d'air à cause du prix j'avais une fuite au niveau du plan de joint ici et pareil au niveau du clapet enfin j'avais une fuite entre la cale et le moteur et une fuite entre la cale et le clapet j'avais également une fuite là dessus donc là pourtant c'est du caoutchouc et bah c'est pas étanche donc il faut mettre de la pâte à joint ici il n'y a pas la peine d'en mettre 4 tonnes vous allez en mettre en fait vous ne mettez pas de joint vous mettez que de la pâte de toute façon vous allez regarder en vidéo ce que je fais ça va être plus simple moi déjà je colle une de mes vis déjà ça va être bien quand j'en mets une en haut une en bas déjà si je commence à faire des vis ça va poser problème à un moment je prends de la CAF 1 donc la rouge comme d'habitude hop et vous allez essayer de trouver l'endroit la petite bobèche je suis en train d'en mettre un peu de trop au moins ça sera étanche de toute façon je ferai un test d'étanchéité une fois le moteur terminé voilà je vais en mettre sur mon moteur tout de suite repérez bien le sens de votre cale d'admission là je vais en mettre sur la cale côté clapé par contre ce que je vais faire c'est que je vais en mettre côté clapé elle est auto-lissante cette pâte à joint là donc c'est ça qui est bien il y en a qui pourraient y croire j'en mets deux trop franchement quand vous êtes obligé de démonter votre admission plusieurs fois à cause d'une prise d'air je peux vous garantir on préfère en mettre de trop dès le départ certes ça fera pas joli ça va dégueuler à l'extérieur c'est pas méchant premier coup de karcher ça partira voilà on va se dépêcher d'assembler ça on va se dépêcher C'est parti ! De l'autre côté, on n'oublie pas la butée du câble d'embrayage. C'est parti ! On va serrer au couple. Là-dessus, c'est 12. En plus, c'est le Maxi-12. Alors, je serre au couple. À la base, ce n'est pas obligé. C'est juste l'histoire d'avoir, vu que je ne mets pas de joint en papier cette fois, c'est juste l'histoire d'avoir un truc qui soit serré de façon homogène. De façon à ne pas se retrouver avec une pipe d'admission qui soit un exemple de travers. Parce que j'ai déjà eu le cas avec des pipes comme ça, elles tordent quand on les serre. Elles ont tendance à se déformer un peu. Voilà. Voilà. C'est parti ! Voilà. C'est serré. J'enlève le maximum de résidus et on se reprend après. Donc, voilà. Le moteur est... Cette vidéo est terminée. J'ai remonté l'admission, le cylindre. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je recommande. Tous les liens dans la description. Priorité à LG Motorsport Racing, Mob11 et StreamX 2.0, la chaîne YouTube de mon petit frère. Vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube, Scooter & Meca Boîte. Vous pouvez vous abonner, liker et partager les vidéos. A une prochaine. iciaire de ingroulants. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ...